Ciao à toutes et ciao ragazzi ! Aujourd'hui on va flirter avec le bizarre, l'étrange, le paranormal, l'inexpliqué ! Moi ce que j'aime en Italie, c'est qu'ils ont la capacité de mélanger le sacré et le profane sans que cela pose aucun problème ! Et moi je trouve ça fascinant ! Un bon exemple en est fourni avec le miracle de la liquéfaction du sang de Saint-Janvier qui se produit trois fois par an à Naples. Alors ce sang qui devient liquide, est-ce qu'il y a une supercherie ? Y a-t-il une explication scientifique ? Qu'en pense la science ? Que dit l'église ? On va voir ça tout de suite ! Bienvenue sur Novo Respire, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne pour découvrir, pour comprendre, pour approfondir votre culture de l'Italie, de la vie quotidienne des Italiens, mais d'une Italie plus authentique, une Italie loin des clichés, loin des stéréotypes que l'on peut avoir sur le pays. Je partage avec vous une vidéo tous les vendredis, vous pouvez m'encourager en me laissant plein de petits pouces, en commentant, en partageant et en vous abonnant pour donner un petit peu de visibilité à la chaîne. Le culte des saints est très vivant en Italie, on en décompte environ 52, et Saint-Janvier est l'un des saints les plus importants. Saint-Janvier est l'un des symboles de la ville de Naples, mais sa popularité dépasse très largement la frontière. Il est connu dans le monde entier pour le miracle de la liquefaction du sang, il miracolo della liquefazione del sangue. Il est tellement connu qu'a été initié le 26 novembre 2022 un processus de reconnaissance par l'UNESCO du culte et dévotion de Saint-Janvier à Naples et dans le monde. San Gennaro, Saint-Janvier, est probablement né à Naples vers 270 après Jésus-Christ. Il devient évêque de Benevento près de Naples en 302. Il va subir avec ses compagnons les persécutions de l'empereur Dioclétien, des persécutions contre les chrétiens. Et en 305, âgé d'environ 30 ans, il est condamné à mort par décapitation. Le lendemain de sa mort, le 19 septembre 305, une de ses parentes, on ne sait pas exactement qui c'est, récupère le sang de Saint-Janvier et le place dans deux ampoules, entre guillemets, on dirait plutôt en français, deux fioles. Le culte des reliques de Saint-Janvier commença bien avant sa sanctification qui eut lieu en 1586. Déjà avant cette date, il y avait des pèlerinages qui étaient organisés auprès de sa tombe dans les catacombes de Saint-Janvier où ses restes avaient été déplacés au 5e siècle. Les Napolitains s'adressaient à Saint-Janvier à l'occasion des tremblements de terre ou des éruptions du Vésuve et les visites furent si nombreuses qu'on a été obligés d'élargir, d'agrandir les catacombes. La cathédrale de Naples, elle aussi, est érigée sur les restes d'une église qui a été construite suite à une éruption du Vésuve particulièrement violente en 512 après Jésus-Christ et où Saint-Janvier avait été invoqué pour protéger les citoyens. Saint-Janvier, c'est vraiment le saint patron, le protecteur de la ville de Naples et de la région, mais vraiment, c'est un culte très local sur Naples. Les deux ampoules, les deux fioles de sang de Saint-Janvier sont donc conservées à la cathédrale de Naples qu'on appelle « Il duomo di Napoli » et le miracle de Saint-Janvier est attendu, est espéré par tous les Napolitains dans un enthousiasme et une ferveur qui ne se dément pas, cérémonie après cérémonie. C'est l'un des temps forts de la vie napolitaine. Trois fois par an, la ville de Naples va se presser à la cathédrale et voir ce sang dans l'ampoule, dans la fiole, devenir liquide et recouvrir la totalité du verre. Dans les jours suivant le miracle, ils pourront venir se recueillir auprès de la custodée, la relique qui contient le sang et qui est l'objet de toutes les dévotions. Les trois dates de la cérémonie de liquéfaction du sang de Saint-Janvier ont une résonance particulière, transfert de la dépouille vers les catacombes de Capodimante. Et cette cérémonie donne lieu à une procession vers l'église de Santa Chiara. Le 19 septembre, c'est la date anniversaire de son martyr, c'est la cérémonie la plus importante qui se passe au Duomo di Napoli. Et le 16 décembre, c'est en souvenir de l'intervention de Saint-Génaro pour l'éruption du Vésuve en 1631. Et la cérémonie a lieu à la chapelle Saint-Génaro au Dôme de Naples. Alors attention, on ne peut pas réduire le miracle de Saint-Janvier à une tradition un petit peu folklorique, régionale, sympa, car les napolitains prennent cela très au sérieux. Car l'issue de la cérémonie, avec le sang qui devient liquide ou pas, préjuge de choses positives ou négatives pour la ville. Si le sang devient liquide assez rapidement, c'est un gage de bonheur et de prospérité pour la ville. Mais si le sang ne devient pas liquide, cela présage des heures sombres. On n'est pas dans la superstition, car si on regarde bien les événements qui se sont produits lorsque le sang n'est pas devenu liquide, comment vous dire ? Je vous ai fait un petit récapitulatif pour vous donner une idée. Le sang de Saint-Génaro ne s'est pas liquéfié en 1939. Bon, éclate la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, l'Italie entre en guerre. En 1943, les nazis occupent la ville de Naples. Plus récemment, on a eu une épidémie de choléra à Naples en 1973. En 1980, le miracle ne se produit pas. Il y a un tremblement de terre à Irpinia. En december 2016, des incendies au Vésuve, un tremblement de terre à Ischia qui provoqua la mort de deux personnes et 42 blessés. À chaque fois que ça ne se produit pas, il y a quand même une catastrophe. Donc, la corrélation est vite faite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les positions de tout le monde. Car l'Église, pour qu'elle puisse déclarer un événement miraculeux, il y a un cahier des charges très précis, très particulier. C'est très, très rigide. C'est très, très cadré, tout ça. Donc, l'Église veut montrer qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Car il ne faut pas d'explication du tout. Les scientifiques, de leur côté, eux, pensent qu'il y a une explication scientifique et donc font tout pour le prouver. C'est ça qui est pas mal dans l'histoire. C'est que chacun défend ses positions et chacun veut oeuvrer pour, entre guillemets, la vérité, une vérité scientifique ou une vérité spirituelle. Alors, on va faire le point tout de suite. Qu'en pense la science ? Qu'en pense l'Église ? On a essayé de reproduire chimiquement le sang avec des méthodes qui étaient déjà connues par le passé. Et en 1980, un comité a conclu que ce phénomène de la liquéfaction du sang était dû à la tixoscopie. C'est un phénomène physique qui fait que des substances qui étaient solides deviennent liquides lorsqu'elles sont soumises à des sollicitations mécaniques. Effectivement, le sang de l'ampoule de Saint-Janvier, l'évêque le fait un petit peu tourner dans la fiole et c'est ce qui expliquerait que ce sang qui s'était « solidifié » devient liquide. Ce processus était déjà connu des alchimistes au XVIIIe siècle. En 2005, la célèbre astrophysicienne Margherita Haack a elle aussi donné son explication du miracle de la liquéfaction du sang. Selon elle, il s'agit simplement d'une composition chimique à base de fer, composition qui existait déjà au Moyen-Âge. Et cette composition fait un cocktail miraculeux qui peut facilement être reproduit en laboratoire. Effectivement, le fait de l'agiter fait que la chose devient liquide. Pour les petits chimistes en herbe qui suivent la chaîne, la composition est faite de chlorure de fer, carbonate de calcium et chlorure de sodium. Si vous voulez essayer, j'attends vos résultats. Donc selon Margherita Haack, qui est une personne très écoutée, une éminence grise en Italie, en 2005, le miracle ne relève pas du tout du miracle. Le problème est que ce sang ne devient pas systématiquement liquide quand on l'agite. La théorie a donc du plomb dans l'aile. En plus, le sang parfois est déjà liquide avant même que l'évêque ne l'agite. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en 1988, on a fait une spectroscopie et le sang contenu dans la fiole est bien de l'hémoglobine. Donc le mystère reste entier. Bon, maintenant on va voir un peu ce que pense l'Église. Pour l'Église, c'est plus compliqué qu'à reconnaître un miracle. Il y a un cahier des charges très très strict. Mais ce que l'on peut dire néanmoins, c'est que ce miracle de la liquéfaction du sang de Saint-Janvier est mentionné depuis 1389. L'Église ne l'a pas qualifié de miracle, mais préfère plutôt parler de prodige. En 1965, Saint-Janvier a même été rétrogradé. Ma poverine ! Et son culte a été déclaré local et facultatif. Vous l'imaginez bien, les Napolitains n'ont pas apprécié du tout et toute la ville a vu fleurir ces murs de graffiti où il était écrit Ce que l'on peut dire néanmoins, c'est que les trois derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ont vénéré Saint-Janvier. D'ailleurs, en mars 2015, le pape François s'est rendu à Naples et il a profité de cette visite pour venir bénir les reliques de Saint-Janvier. C'est à ce moment-là que le sang s'y écholte, est devenu liquide. Donc, pour résumer, le miracle de la liquéfaction de Saint-Janvier reste quand même un miracle. Chacun campe sur ses positions. Pour les scientifiques, c'est très clair, il y a une explication physique à tout ça. Pour les religieux, l'Église, il n'y a pas d'explication scientifique. Cela relève du prodige et non pas du miracle. Les Napolitains ne se posent pas la question. Ils vénèrent Saint-Janvier, ils croient au Saint-Patron de leur ville. Les Napolitains sont habitués à vivre avec le danger qui est près d'eux, avec la proximité du Vésuve. Les tremblements de terre, leur histoire leur a appris à croire aux forces de l'au-delà. Moi, ce que j'en pense, bon, vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais je vais vous le donner quand même. Moi, je pense qu'au-delà de la croyance, ce qui est important, c'est l'identité populaire. Trois fois par an, c'est un moment où les Napolitains se réunissent. Et c'est la traduction d'un moment populaire à travers un événement religieux. L'Église en Italie a toujours compris qu'il était préférable d'absorber les cultes locaux plutôt que de lutter contre eux. Et c'est pour ça qu'en Italie, on a ce mélange de sacrés, de profanes, de religieux et de pas du tout reconnus par la religion qui cohabitent, qui se superposent, qui se marient très très bien. Aujourd'hui, c'est le 16 décembre. Nous allons voir si le miracle se produit. Moi, en attendant, je vous dis à vendredi pour un nouveau respirant. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501